salam alaikum bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier après avoir fait le débrief du match algérie-égypte donc un but partout donc à abou dhabi nous allons parler de ce fait de jeu que tout le monde a vu et que tout le monde a une réaction surprenante sur le coup mitigé on n'a pas compris ce qui s'est passé il fallait faire ces choses là à froid donc je me suis dit je vais regarder je me renseigner pour savoir le pourquoi du comment de ce semblant de conflit entre belmadi et saïd ben rahman on va y aller rapidement sans pour autant de faire de polémique parce que clairement la vidéo pour belmadi j'allais la faire de toute façon et à ce fait de jeu il ya ce fait de jeu alors il ya ce fait de jeu en seconde période ou ben rahman est remplacé il passe devant jamel belmadi sans lui serrer la main belmadi à ce moment là il la grippe par le maillot il lui dit un truc rapidement et il le relâche et ben rahman va s'asseoir c'est vrai que le match de saïd ben rahman aujourd'hui a été très compliqué il a vraiment été très compliqué voilà après même voilà j'ai on connaît son talent saïd ben rahman bien évidemment si tu le mets dans le meilleur des conditions peut-être que ça peut marcher ou alors est-ce qu'il était vraiment dans les bonnes conditions mais ça n'a pas marché je ne sais pas ça reste un éternel plafond de verre pour saïd ben rahman en équipe nationale et j'ai l'impression que il est voué à ne pas réussir en équipe d'algérie il ya la volonté certes mais voilà mais là cette réaction de coach belmadi déjà on était mené ils étaient à 10 en face j'ai expliqué tous tout ce qui s'est passé dans la vidéo du débrief du match alors belmadi sur le coup je me suis dit waouh il était pas content du rendant de belmadi ou alors est ce qu'il lui a dit quelque chose non c'est parce qu'il a pas serré la main mais est ce que c'est uniquement pour ça je ne sais pas sans créer de polémique parce que je donnerais pas de la visibilité ou sauf je vais pas faire les choux gras pour notamment certains médias et d'ailleurs je vais répéter ce qu'a dit belmadi en conférence de presse un journaliste lui a posé la question sur le redmond de ryan mares et ce qui s'est passé avec ben rahma donc vous voyez déjà dans ces questions là on sait déjà plus ou moins d'où ça vient donc c'est pour moi c'est du pro local ça le mérite d'être clair parce que si tu trouveras que du pro local à critiquer ryan mares très souvent au niveau des médias et ils aiment les polémiques alors belmadi il a expliqué direct l'a dit s'il vous plaît arrêtez direct il a dû je répondrai pas arrêter il n'y a aucun problème il n'y a rien et il a dit déjà avec slimani l'affaire du penalty pendant deux jours dans les plateaux tv vous en parlier et il a dit et là sûrement vous allez faire pareil de toute façon il va regarder ça avec un oeil à viser ensuite il a expliqué n'a pas voulu rentrer dans ce jeu là il n'a pas voulu répondre et on l'a senti vraiment pas sereur dans la conférence de presse très énervé très éprouvé pourquoi je ne sais pas est-ce que c'est ce qui s'est passé contre le cap vert avec notamment la sortie médiatique de slimani en fin de match est ce qu'il ya une petite tension dans le groupe ne serait-ce qu'une petite parce que bon ce sont pas des choses slimani a manqué de tact slimani certes a été buteur ce soir mais slimani a manqué de tact il ya quelque chose qui ne va pas moi je le répète coach ben m'a dit et sans m'éterniser maintenant sur l'affaire ben rahma voilà justement tu as dit en conférence de presse il faut parler de ça en privé eh ben fallait pas faire ce geste en public t'aurais pu le tenir à la main lui dire un truc dans l'oreille en gros on va régler ça après dans le vestiaire ce geste là non mais bon on peut comprendre l'être humain n'est pas parfait tu peux avoir des coups de nerfs t'as envie de bien faire il n'y a pas de souci mais à l'échec moi belle m'a dit je soutiens tout le temps mais maintenant coach belle m'a dit notre équipe persé nerfs rapidement et pas aujourd'hui uniquement dans d'autres matchs mais surtout contre ce type d'équipe ce type d'équipe qui peut énerver et vous savez depuis très longtemps et belle m'a dit le sait très bien il a été joueur en équipe d'algérie il ya des équipes comme l'egype par exemple ils savent que quand tu joues quand il faut jouer contre l'algérie ou le maroc la technique les énerver et ça marche très souvent ça marche pour l'egype belle m'a dit moi je pense que dans cette équipe et d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec le cameron notamment même si la plupart ils sont presque beaucoup ne sont plus là cette équipe a besoin ne serait-ce que d'un psychologue pour gérer les émotions ça peut être très important pour la coupe d'afrique des nations ça c'est la première chose la seconde belle m'a dit j'insiste un milliard de fois si tu vois cette vidéo staff technique roya avec ce staff tira pas la coupe du monde et tira pas loin je pense que coupe d'afrique ils vont te tomber dessus tu vas ça risque de planter et ce sera terminé je pars du principe que ce staff technique a failli l'an dernier certains diront toi aussi tu as failli comme objectif oui que ce soit toi les joueurs mais on sait très bien ce qui s'est passé pour le calife coupe du monde n'a pas de souci mais maintenant on va pas se cacher derrière ça tout le temps bien que ce soir c'était énorme l'arbitrage c'était palme d'or mais bon c'est des choses qu'on va rencontrer en coupe d'afrique c'est des choses qui n'arrivent jamais en europe mais on va pas rentrer dans ça ça cachera pas ce qui s'est passé ce soir il ya eu du bon il ya eu du pas bon c'est riche en enseignements et ça va nous préparer c'est un très bon test pour préparer la coupe d'afrique des nations et parce que c'était vraiment un match de coupe d'afrique ce soir haute intensité maintenant ce qui va se passer quand je dis changement du staff technique je parle de préparateur physique nos joueurs depuis deux trois ans je suis désolé de le dire mais physiquement on est fatigué depuis le retour de la du truc mondial où il n'y avait plus de match dès qu'on a repris j'ai sorti que physiquement on a pris un coup un changement de préparateur physique s'impose il faut mettre une pointure et je rappelle même si je me trompe pas qu'un prêt préparateur physique de l'égypte ou alors pendant les dernières cannes c'est un algérien et on a vu que l'équipe d'égypte en coupe d'afrique notamment en jouant des prolongations dits tirs au but en jouant de longues périodes ben ça a marché on avait cyril moine à l'époque et qu'elle savent technique de vaïd à l'époque il avait kourishi adjoint belma dit toi aussi il faut que tu te calmes moi déjà je te donne un conseil arrête de regarder les réseaux sociaux arrête 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 et surtout ces médias ton travail c'est le terrain vert et un président de fédération maintenant qu'il en parle aux services médias qu'il en parle même au ministère de jeunesse et des sports au niveau des médias et disent que ces chaînes là font de la fitna sème le trouble et qu'il faut faire le ménage il n'y a pas de problème en algérie ça peut être très vite réglé le problème belma dit tu es trop nerveux faut canaliser belma dit trouve un adjoint avec toi qui puisse te canaliser partager prend un ancien attaquant de l'équipe d'algérie ou un ancien défenseur plutôt prend kourishi pourquoi pas d'ordine kourishi ou prend quelqu'un d'autre mais il te faut un staff technique étoffé il faut le renforcer parce que sinon ça va pas marcher ça va pas marcher et je le sais très bien cette équipe elle sera protégée par le président de fédération mais belma dit ton staff il te faut du sang neuf ça va pas marcher sinon j'espère me tromper on chante là que je me trompe parce que j'ai une fâcheuse dit j'ai une fâcheuse tendance à dire ces derniers temps beaucoup de vérité et bien que je souhaite ne pas avoir raison et ben ça arrive bien sûr il y aura toujours des problèmes d'arbitrage mais faut pas rentrer dans ce délire là belma dit ne parle plus de ça on est habitué maintenant tu connais contenu africain que ce soit en tant que coach ou même en tant que joueur à l'époque là c'est pas la peine c'est à la fédé de faire son boulot au niveau des arbitres c'est à la fédé de le faire comme le font toutes les fédé chacun travaille pour sa pomme peu importe la manière qu'elle soit légale pas légale comme un homme ou comme une femme lettre mais c'est pas grave le plus important c'est que tu c'est que notre fédération défende notre équipe mais belma dit je te le demande sincèrement du plus profond de mon coeur et du coeur de tous les supporters algériens qui ne veulent plus revivre l'année 2022 fait des changements dans ton staff technique et change le chargé de communication je veux plus le voir c'est un homme qui avant l'avenue de zechi quand il y avait le rabrawa et critiquer les joueurs binationaux c'est un hypocrite il faut le faire dégager je ne le supporte pas cet individu et pose toi la question sur qui donne les onze rentrants des équipes pose toi la bonne question faut le faire partir il n'est pas du tout professionnel c'est tout ce que j'ai à dire qu'on remette celui qui est à l'époque de vaid vaid il avait une staff technique hyper compétent et avait un chargé de communication compétent et justement en choisissant un vrai chargé de communication t'auras même plus besoin de parler toi ton travail tu parles la conférence de presse tu t'éternises pas 20 25 minutes de conférence de presse assalamualaikum et quand il ya des questions qui te plaisent pas next et arrête s'il te plaît ya rabbi arrête de regarder les réseaux sociaux on a un effectif de dingue hamdoulilah on a une grande équipe on peut faire mal à l'avenir moi je suis pas exigeant pour la prochaine canne moi je sais très bien que toi et l'équipe vous vouliez chercher cette troisième étoile mais sincèrement avec cette équipe 2024 2025 tu peux en avoir une troisième mais sincèrement canalise toi tranquille hamdoulilah toi tu écoutes du coran tu écoutes le bruit de la forêt tropicale les vagues dans les vagues tu as la mer forêt tropicale ou bien le feu de cheminée vu que c'est la période bientôt noël et tout christmas et tout carismes ça va te faire du bien ou encha' de la yarbi ça va marcher arrête de regarder ses routes t'inquiète pas pour l'euro des médias des aides algériens des rois les merdiens comme je dis on s'occupe d'eux on est là on est sur les réseaux concentre toi sur les joueurs concentre toi sur ton travail art tech concentration rouillard en bimak or bimadzair ou challah y'a arbi ferrir et on a moi j'ai bon espoir mais aujourd'hui c'est des situations compliquées qu'on peut rencontrer dans des compétitions internationales et notamment la prochaine coupe d'afrique des nations que ce soit arbitrage le terrain les joueurs qui simulent les joueurs qui veulent dormir et ce soir l'équipe d'en face d'egypte c'était pas match amical pour un simple match amical c'était affronter l'algérie et ça a toujours été comme ça que l'egypte la plus grande rivalité du continent africain et on l'a vu que ce soir c'était un match de coupe d'afrique tout simplement à élimination directe on avait cette impression pour ça vous êtes la mère des communautés mettez moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé avec ben rahma bon ben rahma je pense que la coupe d'afrique c'est mort pour lui après je peux me tromper allah ou allah ou allah tahhiya jazair allah yirham shohada et falstine shohada assalamualaikum